Le Pied du Poggio George Incapi Vraiment pas de chance pour l'équipe à Bruyne Le 3ème, Sberg 4ème Benchstein s'est emmené C'est pas Casagrande qui est devant, je ne crois pas C'est encore un autre de ses équipiers Il est trop grand pour être Giannetti Quelques mètres d'avance toujours Pour Dominguez et pour Bartoli 10 secondes au dernier pointage Un deuxième peloton à 35 secondes C'est trop loin Pour l'instant le déroulement de la course est prévu Comme je l'avais pensé Tout s'est passé dans la descente Une première sélection s'est opérée Dans la descente du Cypressar Où on a vu au sommet une centaine de coureurs Et à la sortie 35-40 coureurs Bartoli maintenant, peut-on encore y croire ? Tant que le peloton Tant que l'avant-garde du groupe N'est pas là Regardez, non, 35 secondes Excusez-moi, c'est entre les deux groupes Et je peux vous dire que l'homme qui roule pour lui Ah, difficile à dire comme ça Non, ça revient Ça revient Non, je pensais voir une attaque de Bartoli Oui, c'était Moro Giannetti J'avais un doute, Jean-Luc C'est Moro Giannetti Qui fait un travail colossal pour Weinstein Précieux On voit maintenant les motos qui commencent à passer Obliatoire Plus question de profiter de l'aspiration En principe C'est ce que nous a certifié l'organisateur Le Poggio Qui n'a plus été décisif ces dernières années Travail terrible de Giannetti Pour Weinstein sur deuxième position Je suis une troisième Sperre quatrième Van Pettegem est en cinquième position Sprook est sixième Voilà la position pour le moment des hommes de tête Dans le peloton Derrière rappelons le Dominguez et Bartoli Et les carrefonds Fondent véritablement Sur l'emprise Un travail colossal de Giannetti Pour Weinstein Il doit être costaud Weinstein Il a battu Cipollini Lors de la dernière étape de Tireno Il n'a pas peur Dominguez Qui essaie Regardez ils sont sur le trompe Là tous C'est un sprint Ils sont en apnée Véritablement Ils ne respirent pratiquement plus Ils sont en train de tout donner Bartoli dans sa position traditionnelle On dirait un sprinter dans la montagne Regardez les lacets Le virage Il est manqué Le virage par Dominguez Qui perd Il a perdu quelques secondes Le spectacle monte en intensité Bartoli Nettifosi Ils sont là Attends Mais ça va revenir 50 mètres 50 mètres pour Condeca Jainz a demandé à Giannetti De mettre le maximum Et regardez Troisième Schmiel Quatrième Sber C'est un quai Bonne pique de guerre Son équipe N'est vante Botte à côté de lui Et Cipollini est lâché Ah c'était le but Voilà il fallait absolument Écarter Il paye les efforts Énormes accomplis Dans la Cipressa Il ne lui a pas manqué Grand chose Il ne lui a pas manqué Grand chose Il n'était plus fort Il n'avait plus été aussi fort Depuis l'année Où il était deuxième Hartz qui est bien mis Dans la roue de Musset Mais c'est la queue du groupe C'est la queue du groupe Nous sommes encore ici Dans la partie la plus pentue Voilà ils sont rejoints Ils sont repris Bartoli Schmiel qui passe très à l'aise André Schmiel Sberg est là Le travail de Klier C'est Klier qui est là Pour Van Pettegem Van Pettegem qui parle Van Pettegem va essayer quelque chose J'en suis sûr Il est dans la roue de Casagrande Le ralenti pour nous montrer Le moment où ils sont repris Mais attention Il faut revenir en direct Car dans ce pôle Tout peut se jouer À n'importe quelle seconde Tous les favoris maintenant Le Superb attaque Attaque de Van Pettegem Non de Klier Ah c'est Klier qui est parti L'Allemand Klier avec Ekimov dans la roue L'Allemand Klier devant Ekimov Oh ça s'étille de plus en plus Même Casagrande ne suit pas Schmiel qui coince Schmiel qui coince un petit peu Dans la roue de Weinsteins Oh Klier fait mal C'est Rebelline qui est en deuxième position Klier Rebelline Weinsteins Schmiel très à l'aise Schmiel Ah Weinsteins qui veut Qui veut durcir la course Qui veut que Schmiel passe La rivalité est là Schmiel dit non je passe pas Je suis comme ça Ah et Casagrande revient Équipier de Weinsteins Van Pettegem Sixième position Sberg septième Et ce flotton est étiré Dans le podium On ne parvient décidément Pas à fait la différence pour le moment Toujours Klier L'équipier de Van Pettegem Rebelline deuxième Weinsteins troisième Schmiel quatrième Casagrande cinquième Van Pettegem sixième Sberg septième Et attaque de Rebelline Attaque de Rebelline Avec tout de suite dans la roue Weinsteins C'est Schmiel Qui a encore le souffle Klier qui lâche prise maintenant Entre les arbres Van Pettegem est passé Il est bien Jalaber est toujours là Un petit peu plus loin Et où est Freire On essaye de faire sauter Zabel et Freire C'est maintenant jamais Rebelline qui attaque Qui met à fond Rebelline Il est fort Il est fort Il est fort Il est costaud Oui mais il ne parvient pas A faire le trou Jean-Luc Toujours Rebelline Avec Van Pettegem dans la roue Rebelline et Van Pettegem Et Schmiel Ils sont à trois Ce sont les trois plus costauds Ce sont les trois plus costauds Ah il faudrait qu'ils puissent se relayer Ce serait une affaire en or Pour le cyclisme belge Un petit trou Est-ce suffisant ? C'est maintenant peut-être Que Midans or Remo se joue Car s'ils peuvent basculer Avec une dizaine de secondes Tout est possible Rebelline Van Pettegem Schmiel Un italien Deux belges Rebelline Van Pettegem et Schmiel Le trou est fait Et qui va rouler ? Casagrand Et qui doit rouler pour Weinsteins Mais si Weinsteins Ce n'est pas la Rebelline On remet une Et Van Pettegem Et tes blous Il sort comme Schmiel aussi Les trois coureurs Les plus costauds Dans ce Poggio Quelle course Ça revient Pour l'instant Van Pettegem et Schmiel Ne relaient pas Rebelline Rebelline est le seul C'est dommage C'est dommage On a peur de casse-piller L'énergie Parce qu'on se dit Si ça revient Je vais en garder Pour le speed Et voilà Van Pettegem passe Il est temps Il faut passer Il faut l'aider Et ça va revenir C'était les trois plus costauds Combien de coureurs reviennent ? 8, 9 9 coureurs Ça peut être bon Et rien d'attention On ne passe pas Et voilà la descente Il bascule à 3 dans ses torts Van Pettegem premier au sommet Rebelline deuxième Schmiel troisième Et Zabel dans le groupe Et maintenant c'est la descente Il faut tout donner dans la descente Tout oser Et comme chaque année C'est indécis C'est très difficile à dire Ce qui va se passer Van Pettegem Schmiel Ce sont nos belges du jour Mais rien n'est fait Et dans cette descente On ne va pas tout voir On ne va pas tout comprendre Tout peut arriver Tout Qui va oser prendre les risques ? Van Pettegem passe devant Il a fait de la piste Et c'est revenu Bettini est revenu Quatrième Et attention Est-ce que c'est pas Olano ? Oui je parle bien Olano et Casagrande Ils reviennent Alors maintenant Il faut voir les sprinters Et Jean-Luc va sur la ligne d'arrivée Maintenant pour aller recueillir Les interviews Pour notre week-end sportif Quelle fin de course Bettini C'est Bettini qui est là Et qui passe Mais ça revient Et voilà Et on va avoir ça au sprint Si jamais ça continue comme ça de nouveau On nous annonce que Cipollini est revenu à l'arrière du groupe Mais Cipollini est là Donc maintenant il faut essayer dans la descente Il faut tout oser C'est ce que fait Bettini Est-ce que Van Pettegem et Schmiel Ont commis l'erreur de ne pas relayer Rebelline ? Il est trop tôt pour le dire Mais en tout cas On risque d'avoir encore un groupe colossal Ceux qui osent Ceux qui n'ont pas froid aux yeux Doivent tout tenter maintenant Schmiel est très bien placé On voit que Schmiel veut prendre davantage de risques Manifestement que Van Pettegem qui s'est replacé Schmiel qui fait la descente en tête Van Pettegem est en troisième position Mais c'est toujours Bettini Qui a quelques mètres d'avance Et qui tombe le tout pour le tout De nouveau pourquoi ? Pour éprouver peut-être les télécoms Bettini Après Bartoli Tente sa chance Décidément le Poggio Ne fait plus la différence On a pu voir qui étaient les trois les plus costauds Mais ça n'était pas suffisant Et dans la descente c'est Olano Et si Olano roule comme ça C'est peut-être pour nous emmener Jalabert Qui va peut-être essayer de faire le sprint Sait-on jamais Mais Olano réalise le meilleur bilan sans rémo de sa carrière Mais c'était pas un hasard Il était époustouflant à Tireno Qu'il a remporté Jamais Olano n'a été dans une forme Aussi affûtée A ce stade-ci de la saison Aussitôt Il faut dire qu'il n'a pas pris de poids Et effectivement Olano emmène Jalabert Alors il y a Casagrande Et si Cipollini est là avec Imaginez que Cipollini gagne 1000 ans sans rémo Alors ça serait vraiment La classique des routiers sprinters Comme le prétend notamment Michael Bogert Qui a refusé malgré son bon Tireno De venir ici En disant Ce n'est pas pour moi C'est une affaire de sprinters Olano qui emmène Jalabert Regardez on voit bien cette image Jalabert qui est bien mis On n'a pas beaucoup vu Il s'est économisé Chmille qui bof Celestino Et Casagrande qui fait le travail Pour qui ? Pour Weinstein j'imagine C'est un excellent descendeur Casagrande Et Van Pettegem est toujours là aussi Et quelques mètres d'avance Dans la descente du Poggio Pour Bettini Et tout va donc se jouer En bas du Poggio La Fontaine La Via Roma Au lieu du cyclisme Trois kilomètres d'arrivée Nouvelle accélération Bettini On va bientôt arriver Sur le Corso Cavallotti Au bas de la descente Là où se juger Il y a encore quelques années L'arrivée Et tout Tout peut arriver Casagrande qui prend le relais D'Olano Très puissant la Casagrande Et sur ce coup là Et Kimoff Chmille toujours Il n'a jamais quitté Les avant-postes Dans la roue de Chmille C'est Jalabert On sait qu'il y a Zabel Qu'il y a Frère Qu'il y a Weinstein Qu'il y a Rebelling Qui va encore en remettre Une attaque de Rebelling Chmille est dans la roue Et Casagrande qui Demande de l'aide Chmille qui passe Avec Olano dans la roue Van Petughe Mais toujours l'attaque De Sprook Contre-attaque plus exactement C'est Weinstein Ce qui est là Et qui contre qui Et Chebaria Ah il y a encore 3 on ne sait Et c'est Celestino En fait qui est parti On remonte Celestino Derrière Bettini Il est carré minime On est sur le Corso Cavallotti Il serre les dents Le petit Bettini Mais la route est encore longue Et prêt à la fois Alors derrière Bettini Qui est-ce qui fait le gros du travail C'est Chebaria Ce peloton en menée Bettini Et maintenant pour les MAPI Ça va être à Freire Mais Freire risque de devoir Se frotter pas seulement à Zabel Parce que si Cipollini est là aussi Et Van Steins On va rigoler Faut voir dans quel état de fraîcheur Et Cipollini On n'en a pas la confirmation C'est Radio Tour Qui nous a dit Voilà Bettini est résignée Et maintenant Qui va oser A la Chmille Il y a Mussel Qui vient se placer devant On se regarde C'est très nerveux Très tactique Peut-on encore éviter Le sprint massif Peut-on refaire le coup de Chmille Et qui peut le faire Plein de questions sans réponse C'est nerveux Ça attaque dans tous les sens Et c'est là que Zabel et les sprinters Doivent avoir des équipiers De nouveau la sortie d'un courant de Vitalicio Vitalicio qui sort Cette série de virages Et il y a moyen de piéger les favoris Parce qu'il y a une rivalité Entre les sprinters C'est évident Et on peut avoir une surprise On peut avoir une énorme surprise On nous montre les motos Mais c'est pas ça qu'il faut Qui est ce coureur à la crée sortie Ah non c'est l'équipier de Freire Derrière c'est Ivanov Qui fait l'effort pour Van Peteghem Peut-être il se retourne Alors ce coureur Qui est parti à la manière de Chmille C'est un espagnol Va-t-il pouvoir tenir Comme l'avait fait Chmille Derrière ce sont les télécoms Qui font tout le travail derrière Il y a Konichev qui est là Mussev qui est tout à fait à droite Et on emmène Zabel Alors qui est derrière Zabel Zabel va gagner Zabel est emmené très très fort Freire est battu Et Zabel gagne Devant Baldato Deuxième Troisième Freire est quatrième Ivanov Cinquième Sprook Et je crois que le sixième Et premier belge Et Plonkart Zabel S'il vous plaît 3 sur 4 Premier en 97 Premier en 98 Deuxième en 99 Et vainqueur en 2000 Et bien chapeau Parce que c'était une course poursuite Tout le temps des télécoms Cet homme est fait pour cette course Ça ne fait aucun doute Eric Zabel remporte La 91ème édition de Milan Sanremo Avec trois victoires Il rejoint un copié de Vlaminck Et il n'y a plus que Bartali Girardengo et Merckx devant lui Et le rôle de Fagnini Quelle est la différence entre cette année-ci et l'année passée ? Vous me direz l'année passée il était deuxième C'est l'année première Oui mais c'est plus simple C'est plus simple que ça encore L'année passée Zabel était tout seul Et personne n'a pu aller rechercher Tchmiel Tandis qu'ici Le coureur Vitalicio qui est parti A été repris grâce Regardez au travail de Fagnini Et regardez Fagnini coupe son effort Là maintenant Et Zabel prend un sprint très long Regardez Fraire est trop loin Baldato est dans la roue Fraire est enfermé Et Zabel en sprinteur C'est pas le sprinteur le plus vélo du peloton Mais après 300 km Il est très fort Il gagne très facilement Devant donc Fabio Baldato On voit que Sprook qui était troisième l'année dernière Doit être cinquième cette fois-ci Fraire sera sur le podium Troisième Quatrième je pense Sprook Et le meilleur bel chez Plancart Qui aura fait une très belle course Zabel, Baldato, Fraire, Ivanov Sprook et Plancart Et voilà que maintenant arrive Cipollini Il y a là aussi C'est la plus facile course de coupe du monde Avec les réactions de Cipollini Le show était enfermé On ne peut pas certifier que c'était Pour cette information qu'attendait De quelques secondes S'extrait avec Dominguez Sans Rémo c'est décidément devenu une course Et voilà le podium Eric Zabel Tentra son Vatou dans la Cipressa Ou dans cette course très limpide Bartoli S'extrait avec Dominguez Après cette belle préparation De l'approche Voilà le moment où Hunter attaque Il n'avait plus roulé depuis un long moment Et voilà le podium Eric Zabel Qui remporte donc pour la troisième fois En quatre ans Milan Sanremo L'année dernière Il était deuxième Pour Zabel Milan Sanremo C'est décidément devenu une course Qui lui va sur mesure L'Allemand de la Télécom Avec une équipe très puissante Malgré l'abandon en cours d'épreuve de Helly Il n'a même pas eu besoin de Vinokurov Fannini c'était suffisant Il remporte déjà sa sixième victoire de la saison Il a gagné une étape du Tour Down Under De la Ruta del Sol à Almeria Le trophée Louis Puig Une étape du Tour de Valence Une étape de Tireno Et maintenant Milan Sanremo Eric Zabel Comme Ulrich C'est un garçon qui n'a jamais condamné le régime Il a des feintes républiques démocratiques allemandes Il en garderait même une certaine nostalgie Pour revenir au cyclisme L'année dernière C'était l'année des désillusions 17 fois deuxième Vous vous rendez compte Et ce qu'il ne peut pas faire C'est partir dans le podium Ce qu'il peut faire Ce qu'il sait faire très bien C'est suivre dans le podium Et puis régler tout le monde